Je continue. « M'y plie l'écrou l'école à Koro d'Atsuni Mahouma, sans faire appel à toutes les forces qui composent la nation. » Mais c'est toutes les forces qui composent la nation. Vous devez comprendre que l'histoire d'Israël, c'est de faire valoir Israël, mais quand Israël est le composite de douze parties. Et que si vous ne comprenez pas qu'à travers la mosaïque des douze parties, il faut être capable de les rassembler pour faire valoir l'image tant attendue par l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes, eh bien, nous ratons tout simplement notre rôle et notre fonction. Chacune des tribus, malgré sa dimension différentielle, est importante parce qu'elle apporte quelque chose d'essentiel à la pleine clarté, lueur et luminosité de l'image totale. De l'image totale. Bien que nous ayons tout un chacun l'envie de cette espèce de conformisme où tout le monde se ressemblerait. Eh bien, je vous dis erreur, mais si erreur est, vous-même est, passe bien évidemment que nous nous fourvoyons ici dans un faux enseignement. Les gens sont différents, la cellule familiale est différente, la famille ne se construit qu'à travers la capacité de la mère de pouvoir rassembler et réunir l'ensemble des parties composites de la maison. Raison pour laquelle la mère est une femme et non un homme, car la femme, l'agmara de K'touvot, est appelée antifaïstique et l'ishtique et la kebeti n'appelle pas ma femme comme ma femme, mais interpelle-la comme ma maison, ou la force de la maison, c'est comme la souka, ce ne sont pas les fanotes, c'est-à-dire les murs, mais le toit, car le toit est capable de rassembler, de réunir sous un même toit, l'ensemble de ces figures si différentes, mais qui n'appartiennent qu'à une seule et même famille. Donc une paix.